Le développement durable chez Rabaudetilleul est une démarche très engagée et à la fois très pragmatique. On connaît nos enjeux et on essaie de trouver des solutions à ces enjeux pour les projets d'aujourd'hui. Donc c'est aller aussi loin que possible pour réparer les territoires, mais tout de suite avec des vrais projets concrets. Ce projet c'est vraiment la concrétisation d'une forte volonté du groupe CB d'aller à la fois dans le développement durable et notamment dans l'économie circulaire en proposant des granulats alternatifs. Nous avons pensé que le laitier cristallisé de haut fourneau pouvait complètement entrer dans la fabrication d'un béton et intervenir et être matériaux alternatifs à notre gamme calcaire. La filière CB Prémix avait la forte volonté aussi de produire des bétons à partir de ces matériaux-là, mais encore fallait-il avoir un chantier et quelqu'un en face qui soit intéressé par relever le challenge d'utiliser ces matériaux pour la première fois. Géry m'a levé la main en disant « moi je suis partant pour mon projet d'entrepôt logistique pour Decathlon à l'ompré, puisque je coule en septembre et que si vous êtes aux normes, si vous êtes au prix, j'ai pas peur, je vois pourquoi j'aurais peur de couler ça. » En fait, il y a eu confiance sur tout drapeau d'utuel et c'est vrai qu'on a été très soutenu par eux, par Gérim notamment aussi. Et donc ce laitier est rentré dans la formulation d'un chantier test en béton. Le chantier s'est extrêmement bien passé. Nous y sommes retournés à plusieurs reprises pour voir comment se comportait le béton. Toutes les spécifications techniques ont été atteintes, à la fois en termes de résistance à la compression et même en termes de maniabilité du béton. Il était maniable comme un béton classique. C'est un béton qui a de l'avenir par rapport à toutes les démarches développement durable et économie circulaire. C'est complètement à phase avec notre volonté du groupe CB de pérenniser notre gisement local, naturel et pur. C'est la première pierre d'une longue série et c'est très bien pour le territoire, c'est très bien pour les emplois d'économie circulaire qui sont vraiment dans le retraitement des déchets. Je pense qu'on a parfaitement joué notre rôle d'entreprise responsable là-dessus.